C'est le quatrième épisode de la saison 5 de Miraculous Ladybug. Dans cet épisode, le méchant akumatisé va recevoir le pouvoir du Miraculous du cochon. Mais qui pourrait être ce méchant ? Et pourquoi Monarque choisirait-il le Miraculous du cochon ? Pour répondre à ces questions, je vous invite à regarder ma vidéo. Salut les gars, c'est Roumane et je fais des vidéos sur Miraculous Ladybug. Si vous aimez ce dessin animé et que vous aimez regarder mon contenu, pensez à vous abonner. Le Miraculous du cochon est apparu dans l'épisode Guiltrip qui se déroulait dans la saison 4. Le super pouvoir du Miraculous du cochon, appelé cadeau, donne à l'utilisateur la capacité de conjurer un coffret cadeau que l'utilisateur peut ouvrir pour révéler le souhait le plus profond de la cible afin d'atteindre son objectif comme par exemple vaincre un méchant. Lorsque le coffret cadeau est invoqué, il a l'apparence d'une petite boîte rose claire surmontée d'un ruban rose en forme d'oreille de cochon. Dans Evolution, Monarque a essayé de vaincre Ladybug et Chat Noir au lieu de sauver directement Emily. Bien sûr, le plan de Ladybug a également contribué à cette décision. Mais Nathalie a dit certaines choses à Gabriel. L'une d'elles est qu'il est totalement obsédé par Ladybug et Chat Noir. Le Monarque veut vraiment piéger et vaincre Ladybug en personne. C'est devenu une véritable obsession pour lui, au lieu de se contenter de leur retirer leur Miraculous et de les laisser tranquilles. Une autre raison pourrait être que le Monarque est conscient de la prudence et de l'attention de Ladybug. Plus encore que Chat Noir, elle a parfois besoin de la retenir ou de l'empêcher de faire des actes précipités, comme on a pu le voir dans plusieurs épisodes. Ce n'est qu'en de rares occasions qu'elle peut agir de manière précipitée, surtout si elle est pressée de faire quelque chose ou parfois même plusieurs choses à la fois. Cependant, dans l'épisode Risk, un garçon nommé Froggy a été akumatisé sous la forme d'un super vilain et est devenu Risk. Avec ses pouvoirs, Ladybug a fait une erreur en donnant à Félix le Miraculous du chien. Ladybug a agi de façon tellement désordonnée qu'elle a perdu presque tous ses Miraculous. Comme je l'ai dit, le Miraculous du cochon peut s'ouvrir pour révéler le souhait le plus profond de la cible afin d'obtenir leur but ou leur désir profond secret. Ceci n'est pas seulement dangereux pour Ladybug et Chat Noir, mais aussi pour Alia et Lucas. Adrien et Marinette ont le béguin l'un pour l'autre sous différentes formes de super-héros. Adrien aime Ladybug, l'identité de super-héroïne de Marinette, mais ne voit Marinette que comme une amie. Tandis que Marinette aime Adrien et voit l'identité de super-héros d'Adrien, Chat Noir, que comme un partenaire, un coéquipier. Mais ces choses-là changent dans la saison 5. Je pense vraiment que tout va changer dans cette saison. Nous pouvons le confirmer en voyant le clip du choix des Kwame. Je crois que je vais devoir rentrer chez moi. Eh, d'accord. Ah ! Oups, désolé. Marinette a trois désirs. Le premier est de vaincre monarque. Dans Multiplication, Marinette a dit à Alia que le monarque était beaucoup plus fort qu'avant et qu'elle devait être dévouée pour le vaincre. Cela signifie que son amour pour Adrien n'est pas sa priorité. Mais c'est faux. Elle peut le nier à tout moment, mais je ne pense pas que ce soit exact. Le deuxième désir de Marinette est Adrien. Malgré sa personnalité extravertie et sympathique, Marinette a du mal à avoir confiance en elle et à se valoriser lorsqu'elle est avec Adrien. Cependant, cette situation a changé dans la saison 4. Sa confiance en elle s'est considérablement accrue depuis, notamment lorsqu'elle parle avec Adrien. Son troisième désir est de devenir créatrice de mode. Marinette a un talent exceptionnel pour le stylisme, capable de dessiner des idées dans un carnet après s'être inspirée de son environnement. Elle veut devenir créatrice de mode lorsqu'elle sera adulte. Alors si Ladybug se laisse prendre par le pouvoir de la jubilation, on ne sait pas quel désir sera montré à l'écran. Mais il est certain que sa victoire sur le monarque apparaîtra sur la scène. Comme vous le savez, parce que j'ai fait une vidéo à ce sujet, Tefou a fait une conférence sur la cinquième saison. Et l'une des scènes de Chat Noir et Ladybug sont dans le repère de Monarque, le frappant. Après ce spoiler, Gloob en a publié un autre. Et dans ce spoiler, Ladybug tient le miraculous du papillon dans sa main. Chat Noir et Ladybug sont tous les deux heureux. Si on regarde attentivement, il y a une bordure rose autour de la scène. Ce qui signifie qu'il s'agit sûrement du rêve ou du désir de Ladybug. Cela signifie qu'il n'arrivera rien à son identité. Mais est-ce que la même chose s'appliquerait à Adrien aussi ? Adrien est amoureux de Ladybug. Fortement. Et aussi, un de ses désirs est de vaincre le monarque. Cependant, nous ne savons rien de ses futurs désirs. Dans Wishmaker, lorsque le Chat Noir a été frappé par le super vilain, il ne savait pas ce qu'il avait voulu auparavant. C'est l'une des raisons qui prouvent qu'Adrien est un sentimonstre. Mais de toute façon, ce n'est pas le propos de cette vidéo. Dans la conférence de Tefou, Ladybug et Chat Noir sont sur le point de s'embrasser dans une scène. Mais bien sûr, comme vous pouvez le voir à nouveau, il y a des bordures roses autour de la scène, ce qui implique que c'est le pouvoir de la jubilation et que le désir appartient à Adrien. En fait, leur identité sera protégée. Une autre question à se poser est comment vont-ils se sauver du sort une fois qu'ils seront affectés ? Il est probable qu'ils ne seront pas affectés en même temps et qu'ils se sauveront l'un et l'autre individuellement. J'ai parlé d'Alia et de Lucas. Alia n'est peut-être plus le gros fil conducteur, car sa priorité est probablement Nino. Et une fois qu'elle sera affectée par le pouvoir, il y aura Nino à l'écran. Ta copine, Alia ! Quoi ? Alia ? Oh, c'est génial ! Oh non, c'est tout somme génial ! Je vais t'organiser un rendez-vous avec elle ! Tu vas faire quoi ? Non mais c'est une blague ! T'as même pas demandé mon avis, hein, Nino ? Je le considère comme un frère ! Mais je ne dirais pas la même chose pour Lucas. Comme vous le savez, Lucas est tombé amoureux de Marinette dès le premier regard. Il lui a même révélé cette vérité dans l'épisode 8 de la saison 3. Miraculeur ! Parce que tu es une fille extraordinaire, Marinette. Claire comme une note de musique, sincère comme une mélodie. Tu es la chanson que j'entends dans ma tête depuis notre première rencontre. Dans Wishmaker, il a découvert l'identité secrète de Ladybug. Il sait que c'est Marinette. Son désir pourrait donc être avec elle et qu'elle réussisse à vaincre monarque et à se détransformer en forme civile. Donc, le plus grand fil conducteur de cette action serait en fait Lucas. J'espère que Lucas ne sera pas là pendant le combat. Mais la question la plus importante est qui sera le méchant ? Si le monarque choisit le Miraculous spécifiquement en fonction de la personne, je pense que la victime devrait être quelqu'un de manipulateur et de menteur. Donc, elle pourrait manipuler les gens pour obtenir ce qu'elle veut. Et vous savez très bien de qui je parle ! Cette personne que nous connaissons déjà tous en tant que menteuse rusée et sournoise, c'est Lila. Elle peut utiliser ses mensonges pour manipuler les gens afin qu'ils fassent ce qu'elle veut. Quand ça ne marche pas, elle essaie de faire en sorte que les autres aient pitié d'elle et de les manipuler émotionnellement. Ce serait donc un choix parfait pour le monarque. Et voilà, c'était mes théories sur cet épisode Jubilation. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Qui selon vous va se faire akumatiser dans cet épisode ? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et de laisser un petit j'aime si celle-ci vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. C'était Roumane et je vous fais de gros bisous ! J'espère que vous avez apprécié la vidéo.